Salut salut tout le monde, ici Sixel et aujourd'hui nous allons continuer la série des grandes batailles, plus précisément la mini-série consacrée aux batailles de Napoléon et cette fois aujourd'hui nous allons faire la bataille du pont d'Arcol, comme la bataille du pont de Lodi, c'est toujours sur des ponts apparemment en Italie. Et donc c'est parti, on va voir la petite présentation. Les Autrichiens m'ennuient. Ils essaient constamment de briser le siège de Mantoux. Il a fallu que j'intervienne, que je les intercepte et que je les affronte. Maintenant, bien qu'ils aient été vaincus, ils reviennent à la charge. Ici à Arcol, je conduirai mon armée de l'autre côté du fleuve Alpone et des lignes autrichiennes. Effectivement, ils sont assez ennuyeux. Allez, on va commencer la bataille pour leur botter le cul. Rien, sinon une défaite, n'est aussi mélancolique qu'une victoire. Arthur Wellesley, duc de Wellington, général britannique et premier ministre. Donc on va en voir de quoi il en retourne précisément pour cette bataille. Donc on est contre Joseph Alvinsky et Peter Kwasdanovich. Kwasdanovich. Apparemment, les forces auraient papier sur deux endroits. Ah, cette fois, il n'y a pas de petit... Ah non, c'est ici. 15 novembre 1796, j'ai choisi où se déroulera la bataille, afin d'empêcher les autrichiens de concentrer leurs troupes en face des miennes, inférieures en nombre. Mon plan est le suivant. Prendre la ville d'Arcol afin d'interrompre leur ligne de ravitaillement. Effectivement, c'est bien pensé. D'accord. Donc, il faut vite prendre Arcol avant de s'attaquer pour après défendre face aux autres. Ah merde ! Ah merde ! Toujours cette satanée... Ah non ! Cette satanée souris ! Alors aussi, je prends le temps d'analyser. Oui, donc on peut passer par là. Le truc, c'est que je voudrais qu'il y ait un contingent. Ah, mais ils ne peuvent pas passer par là, d'accord. Il y en a un. On va mettre un contingent qui va passer par là. Par là. Je vois qu'il y en a un qui vaille par là. On va aussi positionner les canons. Il faut dire, lors de la dernière bataille, ils ont été très efficaces. Ah, par contre, ils sont moins rapides. Sinon, je n'ai pas disposition de cavalerie cette fois. Donc là, tout va reposer sur le peu d'artillerie que j'ai. Et l'infanterie, surtout. La Légion Lombardé, prête, monsieur. Monsieur. Oui, monsieur. C'est la Révolution sans impatience de se couvrir de gloire. Le son de la Révolution. C'est la Révolution. C'est la Révolution. De prendre... De prendre quelle ville déjà ? Je ne me souviens déjà plus du nom. Et on va les faire attaquer en mêlée. Pendant ce temps-là, je vais ordonner... Oula, on se fait déjà tirer dessus par l'infanterie autrichienne. Sinon, je vais charger de défendre ce coin-là. Et de défendre le pont. Allez, go. Vite positionner les canons. Ah, on commence déjà à se faire tirer dessus. Pour l'instant, ça ne va pas être... Oui, c'est la ville d'Arcole. Non, je ne suis pas ennuyé. Pour ce moment, ils ne sont pas bien nombreux. Ça va, je pense que ça devrait le faire. Il faut dire, là, les troupes sont plus expérimentées. Et plus nombreux, surtout. Donc, les autrichiens devraient vite craquer, je pense. Ah, la cavalerie ! Ah là là, eux, ils s'en prennent déjà dans la gueule. Ah ouais, c'est l'infanterie révolutionnaire. Qui s'appelle. Oh, mais ils ont l'air de bien se faire massacrer ici. D'ailleurs, je vais vous montrer une des particularités des grenadiers. Si les autrichiens ont l'amabilité de ne pas se barrer. Mais apparemment, ils ne veulent pas ne pas se barrer. Ah si, il y a un contagion qui reste. Le truc, après, il faut être... C'est qu'on peut balancer des grenades avec les grenadiers. Et il faut dire, c'est très dévastateur. Je vais vous montrer. C'est... C'est génial. Voilà. Donc là, nous avons des grenadiers français qui vont attaquer ces pauvres autrichiens. Et comme vous voyez, ça fait très très mal. Ah, nous avons tué le général ennemi, celui qui tenait Arcol. Par contre, ils ont l'air de bien nous repousser. Et ça, ça m'énerve. Par contre, restez en position, vous. Merde. Je me demande comment ils font quand même, pour tenir aussi longtemps quand même. Ça a l'air de se dérouler moyen pour eux. Ils vont faire gagner du terrain à eux. Mais, c'est étonnant que ça se passe si mal quand même ici. Je ne connais pas encore parfaitement les efficacités en mêlée. Mais peut-être que les grenadiers ne sont pas si forts que ça en mêlée. Ça n'aurait pas la possibilité de balancer des grenades, ça serait bien. Ah bah non, ça ira. On dirait qu'ils ont enfin, ils battent enfin en retraite. Merdeux. Merdeux. Allez vite. On va ordonner à l'artillerie de tirer sur ce général là. Bon, sinon, on dirait que ça a enfin craqué ici. Ce n'est pas trop tôt. Ah, j'ai quand même perdu pas mal d'hommes quand même, juste pour prendre un recol. Oh merde, putain. Oh non, ils ont craqué. Oh, tu es sérieux ? Heureusement qu'il y a, moi c'est encore quand même pas mal de troupes. Ah, apparemment le général s'est fait plutôt défoncer. Oh non, mais... Me dis pas que je vais perdre. Je vais la replier ici. Histoire quand même qu'ils puissent protéger les canons. Normalement, il me reste encore l'infanterie à Arcol. Alors là, il va falloir se positionner au mieux. On va faire en sorte que dès qu'ils franchissent le pont, ils s'en prennent un max. Allez. Ah, ben, des troupes qui battaient en retraite sont revenus. Voilà, là. Ça devrait prendre très cher. Là, nous avons réalisé mon autrichien qui franchit vraiment le pont. Par contre, je ne les vois pas bien crever. Mais qu'est-ce que vous foutez, vous... Putain, mais ce n'est pas le moment de se repositionner. Et pourquoi ils ne tirent pas, eux ? Ah, là, par contre, ça va être nickel. Ils vont être à portée de mitraille pour les canons. Nickel, ils sont à portée de tir. Hé, hé, hé. Maintenant, on peut repositionner nos gars. Sinon, ça a l'air de plutôt bien se passer à Arcol. Voilà, ça, c'est bien. Je n'ai pas bien géré, sur le coup, pour essayer d'intercepter l'armée. Mais là, pour la retraite... Enfin, pour le repli, plutôt, parce que je ne bats pas retraite, bien entendu. Ça, c'est bien passé. Là, ces deux régiments-là se sont bien fait défoncer. Bon, voilà, il ne reste plus rien. Il reste... Il reste... Ah, ben, je n'ai rien dit. Il n'y a plus aucun survivant. Allez, passez au boulet. Sur ce coup-là, ils ont été très efficaces, on peut dire. Là, la position est nickel. Ah, Arcol, ils ont pu les repousser, nickel. Ça va, il me reste suffisamment de trous pour les repousser. Surtout qu'ils ont perdu un général. Et l'autre s'est enfui. Vu qu'il s'était fait tirailler par les fusillés alpins. Enfin, non, les chasseurs. On peut dire que c'est un peu l'équivalent de nos fusillés alpins actuels. Alors, voilà, on va bien les positionner. Histoire, quand même, qu'ils puissent même tirer de l'autre côté de la rive. Voilà. Ah, non, c'est juste qu'ils battent en retraite, là, je crois. Au cas où, je vais quand même mettre les gars ici. Comme ça, si ça reprend à revers. Ah, il y a de beaux contingents qui arrivent, là, par contre, Orphore. Ah bah, dis donc, les canons sont efficaces. Ils ont fait de beaux massacres, hein. Voilà, ils risquent pas de prendre la position, hein. Elle est imprenable. Enfin, elle est pas imprenable. S'ils foncent, par exemple, avec de la cavalerie, je comprendrais. C'est-à-dire, surtout, s'ils speedent et ils vont à la mêlée. Mais je pense, là, on devrait pouvoir les défoncer. Surtout qu'il y a que trois régiments qui nous foncent dessus. Ah bah, ils sont déjà à portée de mitraille. Voilà. Ah, on voit pas le massacre. Par contre, je vais vite repositionner l'autre parce que... Ouais, non. Je vais plutôt laisser ce régiment-là, là où il est. Je pense qu'il est bien positionné. En espérant qu'il puisse pas prendre trop d'avance. Oh bah, il y a déjà un des régiments qui bat en retraite. Ah bah, dis donc. Surtout que t'es ralenti un peu quand tu marches là-dedans. Oh bah, là, c'est un massacre. Ouais, mais il m'est encouragé, tiens. Voilà, ce régiment-là bat déjà en retraite. Voilà, tout passe en retraite. Oh putain, par contre, là, ils ont chargé, ces cons. Vite, on va les repositionner. Merde, il bat déjà en retraite. Putain, c'est pas le moment, les mecs, il fallait tenir. Ah, putain, par contre, là, ça se passe un peu moins bien à Arcol. Par contre, vite, on va leur balancer des grenades. Non, mec, les mecs. Pas par là. Nickel pour les grenades. Continuez à tirer la grenade, les mecs. Faut dire, ils sont très nombreux. 8, on va les repositionner. Ah, quoi que. Ah, il y en a peut-être qui vont se déjager vers la position. Ah, non, c'est mes troupes, d'accord. Ouais, non, ils n'ont plus l'occasion maintenant. Ils sont obligés d'y aller à la mêlée. Ah, bah, d'ailleurs, ils batent déjà en retraite. Mais si, ils ont à peine le temps de battre en retraite, là, les pauvres. Vite, putain, ah, ils s'en prennent plein, la gueule. Alors, putain, là, ça s'est bien mal passé à Arcol. Ça, le truc, c'est quand ils sont très nombreux, là, on a beau avoir une botte défense, s'ils vont charger à la mêlée, ça va vite craquer, surtout si on est inférieur en nombre. Bon, putain, ils ont fait un massacre, hein. Quoique, j'ai pu... Ouais, au moins, on a eu le temps, quand même, de faire pas mal de dégâts dans leur rang. Et là, quand même, c'est pas beaucoup, hein. Ah, putain, ils ont tous battus en retraite. Maintenant, tout repose sur ces forces-là. Ouais, il leur reste... Il leur reste 5 régiments. Bon, il m'en reste 3. Mais qui sont bien moins nombreux. Les 2 régiments d'artillerie. C'est pas gagné. Mais je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. We can do it. D'ailleurs, c'est plus excitant, comme ça, inférieur en nombre, face à l'ennemi. Je me souviens, dans Shogun Total War 2, j'avais réussi à vaincre 3 armées, alors que nous n'en avions qu'une. Surtout qu'ils visent bien, ils ont de l'expérience, l'artillerie. Mais, il faut dire, Napoléon était réputé pour son artillerie. On va balancer les tiers de barrage, d'ailleurs. Là, d'ici à ce qu'ils atteignent, ils auront le temps de se faire... ...bien niquer, je pense. On va un peu speeder, quand même. Je regarde, sinon, les trous. Ouais. Ah, par contre, je pense, ça va bien pas teindre à être à portée de mitraille. Feu ! Oh bah tiens, j'ai bien fait de maintenir le boulet, parce que ça fait pas mal de dégâts. Allez, maintenant, on peut passer à la mitraille. Ils sont à portée. Et on va les encourager. Ah, ils ont pas perdu cette troupe, là. Oui, là, c'est mieux, c'est mieux, oui. Voilà. Là, ils s'en prennent plein la gueule, comme j'aime. Là, face à cette position, par contre, ils peuvent rien faire. Là, si j'avais eu le temps de mettre l'artiller à Arcol, là, ou en tout cas, en faisant un peu plus près d'Arcol, là, par contre, ils auraient pris cher, les... Ils auraient pu prendre cher, là, ben, j'aurais pu le sauvegarder, mais... Enfin, sauver mes régiments, mais le truc, c'est... Il fallait vite les positionner. Alors, faut savoir très vite les positionner, et bien les positionner, là, tiens, parce que sinon, hein. Allez. Ça fait déjà deux régiments en moins, c'est plus équilibré. Il leur a déjà plus de trois régiments. D'ailleurs, ils ont été assez bêtes de pas les envoyer vers nos gars. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les mecs ? Ils font des trucs bizarres, quand même, hein. Là, on va continuer d'harceler ceux qui battent en retraite. Alors, on va commencer à tirer sur ceux qui restent. Ah ! Il est tir de barrage. Voilà. En mettant... À peu près... Wow, ils sont déjà là, putain ! Ouais, mais ils speedent ! J'ai à peine passé le truc deux secondes, ils sont déjà là. Et ils n'ont pas perdu assez d'hommes ! Oh, là, par contre, s'ils chargent, ça va être chaud. Ah, ben... Ouais, ils perdent quand même beaucoup d'hommes. Surtout qu'ils battent... Quand ils se prennent de la mitraille, ils battent très vite en retraite, vous avez remarqué. Non, ça va, je pense que c'est bon. Ah, ils commencent à tirer. Ah, ils ont choisi de tirer. C'est pas forcément très intelligent face à l'artillerie. D'ailleurs, je l'ai mal placé, les chasseurs. Je dois les mettre ici. Ah, ils auraient quelque chose... Ah, ben, on a gagné ! Ah, ben, tant mieux. Comme vous voyez. Ah, malgré ce revers, les nombreux hommes, soldats qui ont perdu leur vie, leur sacrifice n'aura pas été vain. J'aurais su, grâce à l'artillerie française, la merveilleuse artillerie française de Napoléon, à repousser les Autrichiens. A plus, tout le monde, pour une prochaine bataille. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501